et bien bonjour et bienvenue sur Péleule Rouge JDR aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de parole qui va vous faire peur parce qu'il est horrifique il fallait que je la fasse celle-là ça c'est la meilleure brise-glace tu peux trouver alors je reçois plein de belles personnes Akrit Arche, éditeur du jeu, Dani, fan de la première heure on peut le dire comme ça et enfin l'auteur de ce jeu qui nous invite à revisiter l'horreur originelle selon l'Overcraft Fred bonjour à tous et bienvenue bonsoir nous allons parler d'horrifique alors moi je suis complètement noob sur ce jeu j'en ai entendu parler mais sans plus surtout Dani qui m'en a parlé, Dani lui s'y intéresse depuis pas mal de temps donc moi j'avais lu la première édition, pas la première édition mais plutôt la version bêta je pense et là il y a un événement je pense qu'on pourrait débuter avec ça, il y a un événement qui fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui un petit peu plus et qu'on fait cette capsule-là voilà mais quel est-il cet événement-là ? mais c'est vrai, on a réussi à s'arranger sur une version et on a décidé de la financer par financement participatif sur Game on Tabletop c'est un sac que tu fais allusion j'imagine Dani tout à fait, tout à fait et je vous dis là ça semble être du matériel de très belle qualité honnêtement c'est une belle boîte et tout ça, c'est très séduisant donc c'est actuellement là tout de suite c'est en cours de financement ? oui c'est en cours de financement jusqu'au 1er juin 2022 puisqu'on est en 2022 et voilà et là on a dépassé les 50% après une semaine et demie de financement et ça continue et voilà donc on va mettre le lien pour aller sur Game on Tabletop pour que vous alliez financer ce jeu parce que, comme on va vous le démontrer lors de cette interview, il en vaut la peine donc Horrifique alors, la promesse d'Horrifique donc, si je lis bien, c'est revisiter l'horreur originelle selon Lovecraft qu'est-ce que c'est que cette horreur originelle ? ben écoute, figure-toi que je me rappelle très bien la première fois que j'ai lu des nouvelles de Lovecraft c'était suite à des parties de l'appel de Cthulhu donc j'ai découvert Lovecraft par l'appel de Cthulhu et quand j'ai lu des nouvelles de Lovecraft, je me suis dit mais c'est pas du tout ce à quoi j'ai joué c'est pas du tout ça en fait et donc j'avais... j'étais jeune hein, j'avais genre 17 ans d'accord, et donc j'étais déçu, je me suis dit il y a beaucoup moins d'action, il y a beaucoup moins de... ouais, elles sont où les... elle est où la dynamite ? voilà, en gros et puis... et puis ben après j'ai commencé à lire vraiment Lovecraft et à me rendre compte que ben... simplement, ce que faisait l'appel de Cthulhu c'était pas du tout émuler les nouvelles de Lovecraft c'était s'inspirer de l'univers de Lovecraft pour créer des enquêtes horrifiques voire pulp pulp horrifiques donc ici moi ce que j'ai voulu faire c'est vraiment chercher à rendre l'ambiance qui se dégage des nouvelles de Lovecraft et donc quand je dis revisiter c'est parce que le jeu, enfin on aura l'occasion d'expliquer ça sans doute plus en détail mais il est vraiment construit comme une boîte à outils pour explorer ensemble des mystères dans les tropes Lovecraftiens avec une montée progressive de l'horreur comme dans les récits de Lovecraft parce que c'est vraiment une horreur très particulière qu'une horreur lancinante qu'une horreur presque souterraine comme ça avec à chaque fois un grand climax qui monte vers la fin donc pas du tout comme les si on compare ça par exemple à l'horreur plus contemporaine où on a à chaque fois des piques ça monte en dents de scie comme ça dans l'horreur contemporaine c'est vrai qu'un pic, un creux, un pic, un creux, un pic, un creux et chez Lovecraft c'est pas ça c'est vraiment c'est comme une petite pente qui monte doucement et puis qui à la fin s'emballe complètement pour partir dans le cosmos donc revisiter l'horreur originelle selon Lovecraft pour moi c'est vraiment ça c'est revenir à ce qui fait vraiment l'essence des nouvelles horrifiques de Lovecraft donc je prends pas du tout en compte toute l'imagerie qu'il peut y avoir autour du mythe donc en blague avec Bastien on dit souvent c'est sans tentacules sans cloulou et édulcoré en tentacules et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir presque réinventer nos propres nouvelles de Lovecraft à travers une partie de jeu de rôle d'ailleurs ça arrive souvent qu'après une partie quand je fais découvrir le jeu à des gens après une partie c'est dingue on pourrait l'écrire cette partie en fait ça donne envie d'en refaire ah ouais mais après on peut écrire nos propres trucs et tout ça alors c'est pas le but du jeu de réécrire derrière mais j'ai déjà eu des retours de parties notamment sur le Discord de gens qui avaient après réécrit la partie sous forme de nouvelles et c'était assez étonnant parce que ça fonctionne en fait voilà et donc là on est typiquement dans le genre de jeu où tu t'es lancé un défi c'est-à-dire tu veux que les participants, les joueurs vivent une expérience particulière donc celle de l'horreur originelle selon Lovecraft et donc je suppose que tu as dû créer un ensemble de règles, un système de règles pour arriver à générer cette expérience quelles sont les difficultés que tu as rencontré justement parce que l'horreur, faire peur, ce genre de choses c'est toujours difficile finalement en jeu de rôle ? alors il paraît que c'est super difficile je dis il paraît parce que c'est en travaillant avec Bastien que je me rends compte d'un peu de spécificité que je peux avoir c'est que moi au contraire je trouve ça plutôt rigolo et plutôt abordable de provoquer la peur et l'horreur autour d'une table donc je me suis assez vite dit en fait ce qu'il faut que je fasse c'est transformer en outils, en mécaniques de jeu des gestes que moi je pose autour de la table naturellement quand je mène une partie en fait ça a été plutôt ça, ça a été plutôt formaliser des choses que je faisais naturellement notamment cette histoire de crescendo dans l'horreur quoi, que je pense je fais naturellement quand j'improvise une partie horrifique quoi et donc alors tu permets Fred ? oui bien sûr alors contrairement à Fred moi le genre d'horreur en jeu de rôle est un genre que je maîtrise très mal moi je suis, enfin toi tu le sais bien Christophe, je suis quelqu'un qui aime le rig fantasy, le pull, l'action tu vois pour moi justement on en met plein les mirettes plein gaz tout le temps et à fond à fond à fond à fond à fond et donc la première fois que j'ai essayé de maîtriser de l'horreur avec l'appel de Toulou, avec Trémulus ou avec d'autres jeux je me suis complètement planté et en fait c'est justement à travers les discussions qu'on a eues avec Fred que Fred qui avait déjà posé toutes les briques élémentaires mais a vraiment pu quelque part, oui je vais pas dire se rendre compte mais formuler justement ces gestes que lui il pose naturellement et que moi je pose pas du tout quoi et aujourd'hui moi quand j'utilise Horrific et que je suis vraiment la fameuse boîte à outils qu'a évoqué Fred ben j'arrive à faire de l'horreur et ça tient la route et ça vraiment pour moi c'est la preuve ultime que ça fonctionne, la boîte à outils que Fred a mise au point et je l'ai aidé à serrer quelques boulons par-ci par-là et à faire un joli capot au-dessus quoi parce que là dans le fond moi je me souviens bon de certains éléments effectivement mais le système de base en fait c'est pas un système qui est original c'est un système en fait qui est basé sur le PBTA oui donc la base c'est un système de PBTA alors parce que dans la jeunesse du jeu donc moi je cherchais un jeu d'horreur ou jeu sur lequel je pouvais improviser en fait et j'étais tombé sur Tremulus qui est donc une version PBTA je vais dire qui émule plutôt l'appel de Cthulhu que les nouvelles de l'OFRA c'est plutôt l'appel de Cthulhu motorisé par l'Apocalypse j'ai commencé à mener un peu des parties de ce jeu mais très vite je me suis mis à le bricoler à me dire ça ça m'intéresse pas, ça je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça à bricoler des trucs, à le changer mais j'aime le système de PBTA parce que quand il est bien travaillé je trouve que je trouve ça incroyable comment ce système permet d'improviser dans un canon esthétique donné quoi alors ça demande du travail c'est pas du tout un système générique ça demande vraiment parfois de changer parfois des petites choses mais qui vont changer toute l'atmosphère d'une partie et donc moi je l'ai gardé ce système aussi parce que je le trouve très abordable en fait pour des débutants c'est super facile tu dis tu lances 2 des 6 et tu fais 10 plus la fiction va se dérouler plus ou moins comme vous voulez dans le sens que vous voulez si vous faites 6 moins ça va se passer de manière catastrophique si vous faites 7, 9 vous allez obtenir plus ou moins ce que vous voulez mais il y a des complications et puis il y aura des actions qui vont se déclencher en cours de partie vous prenez pas la tête quand vous les déclencherez je vous donnerai une carte qui la représente et on résoudra à ce moment là et c'est tout donc je trouve je trouve que c'est je trouve aussi que c'est un très bon équilibre entre des jeux narratifs et en même temps des jeux avec MJ des jeux qui sont cadrés avec des règles où on lance des dés moi j'aime bien lancer des dés autour de la table je trouve ça fun quoi mais je trouve ça fun quand il y a un enjeu et je trouve que dans les PBTA à chaque fois qu'on lance les dés il y a un enjeu donc ça c'est la raison pour laquelle moi j'ai conservé le PBTA et après il s'articule autour de deux gros piliers le système alors il y a un premier vraiment l'élément central du jeu c'est ce que j'ai appelé l'horloge de l'horreur donc c'est une horloge type horloge de l'apocalypse découpée en 6 cadrans et cette horloge elle va déterminer le le ton du récit c'est à dire jusqu'où on va pouvoir amener du surnaturel et à quel point on va pouvoir amener de la violence plus l'horloge va se remplir plus le surnaturel va s'inviter à la table et plus la violence pourra être présente aussi aussi bien au niveau des éléments narratifs qu'on va pouvoir amener aussi bien en tant que PJ que MJ mais aussi les actions du MJ plus l'horloge va se remplir plus ça va débloquer pour le MJ voilà c'est cette horloge plus ça va débloquer pour le MJ c'est une version proto elle sera en carton punchable on pourra venir mettre les la remplir avec des bouts de carton donc cette horloge plus elle va se remplir plus le MJ va disposer d'actions cruelles ça c'est vraiment c'est ce qui permet de garantir la progression de l'horreur en suivant bien l'architecture des nouvelles de Lovecraft tout ça ça s'appuie sur l'horloge et à côté de ça on a des points d'angoisse l'horloge gère le ton des éléments qu'on peut amener dans la partie oui je l'ai dit tu l'as dit ? ah pardon oui mais tu cherchais pas l'horloge tu cherchais pas l'horloge tu cherchais pas l'horloge et alors l'autre chose ce sont des points d'angoisse donc c'est une mécanique qui est inspirée de je sais pas si vous voyez Libreté c'est inspiré de la bille noire de Libreté le jeu de Vivien Féasson alors la mécanique est pas tout à fait la même que dans Libreté mais l'idée de base est la même c'est à dire que quand les personnes autour de la table veulent montrer qu'un élément qu'on vient d'amener induit de la tension de la peur, de l'angoisse, du malaise éventuellement de la tristesse tout ça ils peuvent piocher un à trois points un à trois jetons d'angoisse et les mettre sur leur feuille de personnage donc ça va traduire l'intensité évidemment de ce qu'ils vivent et après ils pourront les dépenser c'est à dire relâcher leur stress pour essayer de mieux réussir une action qu'ils pourraient entreprendre par la suite avec évidemment le risque d'avoir des dommages collatéraux parce que quand on relâche son stress des fois ça marche mais ça dépasse un peu sur les bords et donc ces points d'angoisse sont utilisés comme ça par les personnes qui jouent les protagonistes et par la personne qui mène le jeu ces points d'angoisse sont utilisés pour déclencher des actions surprendre des joueurs amener des rebondissements par exemple mettre fin à une scène déclencher une action alors qu'il n'a normalement pas le droit de le faire déclencher une action plus cruelle que ce à quoi on a droit à cette heure là et donc ça amène des rebondissements et ça vient créer une dynamique plus surprenante par rapport à la progression de l'horloge qui sinon serait trop linéaire et trop prévisible ça vient amener les rebondissements ça c'est vraiment les trois mécaniques de base le PBTA, l'horloge et les points d'angoisse donc on a une structure avec un meneur de jeu un maître de cérémonie si on est dans l'univers des jeux propulsés par l'apocalypse et celui-ci va préparer quoi en fait à la base ? Quel va être le travail initial du meneur de jeu ? connaître le jeu et c'est tout en fait tout a horrifique, on sort le matériel de la boîte on pose l'horloge au centre on pose les jetons d'angoisse à côté et puis après on choisit un mystère parmi les six mystères les six archétypes de mystères qui sont disponibles on choisit un cadre parmi les six cadres qui sont disponibles on les combine sur ces cartes là il y a toute une série de questions orientées qui vont permettre de poser les bases du mystère les bases du cadre on va choisir des personnages et les personnages sont constitués aussi de cartes en format tarot d'une part leur caractère qui est ce qui va c'est leur motivation ce qui les pousse à explorer un mystère alors qu'il ferait vraiment mieux de rester chez eux tranquillement au coin du feu et d'autre part leur occupation c'est à dire leur fonction sociale leur statut social on pourrait dire leur profession mais c'est plus large que ça et donc la combinaison des personnages c'est la combinaison d'un caractère d'une occupation sur ces cartes là il y a des questions pour tisser directement des liens entre les personnages et les questions du mystère qui seront posées aux joueurs et aux joueurs sont en fonction du caractère et de l'occupation qu'ils ont choisi et donc il faut imaginer que tout ça c'est un peu comme des briques lego qui débloquent en fonction des choix ça va débloquer telle ou telle question orientée qui vont nous permettre de poser le setting le MJ tout ce qu'il fait le MJ tout ce qu'elle fait c'est prendre des notes de tous les éléments intéressants importants bien qu'on sent que ah oui là les personnes autour de la table ont envie d'explorer tel élément c'est ah oui cet incendie de l'hôpital visiblement cette personne sale titille ok je note incendie de l'hôpital machin truc et le but du jeu pour la personne qui mène la partie c'est vraiment c'est un c'est une fonction d'animation en fait ça va être vraiment une fonction de rebondir sur les propositions qui sont faites autour de la table et les tordre les dévoyer les amener plus loin et surprendre les autres à partir de ces propositions là mais en préparation en termes de préparation c'est zéro absolu si il faut peut-être imprimer une feuille de notes quoi mais c'est tout il n'y a pas de préparation pas de scénario on est dans un univers un peu comme on dit classique de Lovecraft dans les années 20 et années 30 oui c'est ça je dis toujours de donner une date entre 1890 et 1935 est-ce que c'est possible d'avoir un exemple de peut-être un cadre versus un mystère à explorer donnez un exemple de vers quoi on pourrait se diriger dans une partie alors attend, ouvre vite mon... donc pendant que Fred cherche ça et parce que les mots de l'importance par exemple voilà on appelle pas ça des aventures on appelle pas ça des enquêtes on appelle ça des mystères parce que le but n'est pas que les personnages se prennent pour être des aventuriers et commencer à les chasser du monstre ou du paranormal et le but n'est pas non plus qu'ils fassent une enquête le but est vraiment qu'ils vivent la descente aux enfers de leurs personnages à travers ce mystère dans la peste de culot on joue des investigateurs qui vont mourir là on va jouer des gens qui vont mourir voilà ouais exactement voilà tout à fait ou devenir fou ou devenir fou ou ou décider de se retirer en hermite oui oui c'est ça alors donc dans je vais déjà dire juste les titres par exemple des mystères et chaque fois il y a un petit pitch en dessous donc dans les six mystères qu'on a on a l'abominable chose où les personnages découvrent les terribles secrets d'un mystérieux objet on a l'expédition funeste où les personnages explorent une contrée lointaine et inhospitalière un sinistre événement où les personnages font face à un événement inquiétant un cas inquiétant où les personnages découvrent l'horreur qui frappe un de leurs proches effroyable le vestige où les personnages exhument d'antiques et terrifiantes révélations et enfin le lieu maudit où les personnages pénètrent dans un lieu effrayant ça c'est les six propositions de mystère à quoi il faut combiner les différents cadres et dans les cadres on a la contrée lointaine qui est une contrée lointaine sauvage et inhospitalière le huis clos donc un endroit restreint et touffant et là il y a encore une série de six propositions pour les différents huis clos du type ancienne demeure lieu de connaissance lieu de soins sous sol etc la métropole grande ville avec université musée transport en commun etc le village isolé évidemment un petit village coupé de la société pour d'obscures raisons la région reculée qui est donc l'arrière pays une région pas très éloignée mais peu habitée et enfin le petit bourg tranquille une ville modeste à la gloire passée donc on imagine tout de suite que l'abominable chose dans un sanatorium c'est pas la même chose que l'abominable chose dans une contrée lointaine vous voyez tout de suite on ne se raconte déjà pas la même histoire alors qu'on a juste lit les titres on a juste lit les titres on n'a pas encore posé les questions on a rien fait de tout ça quoi voilà et à ça viennent s'ajouter un paquet de cartes qui s'appellent les cartes étrangetés ce sont des cartes sur lesquelles il y a six entrées différentes alors de mémoire il doit y avoir une chose un événement un comportement une bizarrerie une monstruosité le sixième jeu c'est bien pas comme ça c'est un peu comme des tables aléatoires si vous voulez mais sous forme de cartes tarot et par exemple quand on fait quand on décide de jouer l'abominable chose en début de partie on va tirer trois cartes étrangetés on va regarder dans les entrées choses et on va dire ah ça va être quoi l'abominable chose c'est plutôt un papyrus c'est une statuette ou c'est une partition c'est quoi ? allez c'est une partition ok donc on voit tout de suite que si on avait pris papyrus partition statuette on part sur trois histoires différentes sur le cadre c'est des histoires différentes et on n'a même pas posé les questions liées au personnage on n'a pas posé les questions liées au cadre et donc tout ça donne énormément de rejouabilité moi je pense que si je dis que j'ai fait 50 parties je pense que je suis prudent en disant que j'ai fait 50 parties et qu'il n'y a jamais deux fois des parties les mêmes jamais deux fois puisque déjà pour retomber sur les mêmes questions ça demande un hasard pas possible mais si on prend en compte les réponses des personnes autour de la table alors là c'est voilà c'est exponentiel quoi donc on est plutôt sur du jeu à session one shot et c'est pas du tout de la campagne non c'est pas de la campagne c'est du one shot c'est du one shot qui tient en général mes parties tiennent entre 3 et 4 heures création de perso et c'est incomplet entre 3 et 4 heures alors on travaille je travaille et puis il faudra qu'on voit avec bastien dans quelle mesure on le proposera on fera une news dans la campagne ou pas on ne sait pas encore mais c'est pas impossible qu'on fasse une news dans la campagne pour dire que on a enfin j'ai des pistes pour relier les histoires entre elles donc ce serait pas pour travailler sous forme de campagne parce que de nouveau pour moi c'est pas du tout l'esprit de Lovecraft il n'a pas écrit de roman il n'a pas écrit encore moins de séries de romans il n'a pas du tout fait ça qu'il a fait c'est écrire des nouvelles reliées entre elles par des petits clins d'oeil de temps en temps on reparle d'un personnage on reparle d'un objet le Necronomicon par exemple c'est vraiment typiquement ça le nom revient dans plein de nouvelles différentes mais il y a peu de nouvelles où le Necronomicon est vraiment central en fait il y en a très peu mais ça revient dans beaucoup de nouvelles donc l'idée ce serait plutôt ça c'est à dire de pouvoir jouer des histoires dans lesquelles on refait référence à des éléments qui ont eu lieu dans d'autres histoires et du coup on pourrait très bien jouer aussi des scénarios qui se passent aux quatre coins du monde d'un scénario à l'autre toujours avec des personnages différents à des moments différents on peut jouer un truc en 1930 et puis avant ça et puis la partie suivante jouer un truc qui se passe en 1902 mais les joueurs et les joueuses c'est si on débloque le plus premier palier c'est si on débloque donc c'est pas lié non 1902 on peut 1902 ah oui 1902 oui 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 1982 1982 voilà donc l'idée ce serait plutôt celle-là mais pour l'instant cette version ne figure pas encore dans le livret mais elle mûrit elle mûrit on n'exclut pas qu'en cours de campagne on fasse une horrible révélation là-dessus et ouais sinon ce dont parlait Bastien là ce serait le premier palier du financement participatif c'est un truc aussi que j'ai déjà testé je sais que ça fonctionne avec toujours l'idée d'être le plus épuré possible c'est une aide de jeu qui nous permettrait de jouer dans d'autres époques et pareil c'est très très c'est un truc très épuré qui est fait pour jouer vite et sans se prendre la tête avec un focus sur l'horreur quoi par exemple on n'a pas moi je suis très mauvais en histoire je suis vraiment pas bon en histoire et je pense que je suis pas bon en histoire dans les jeux de rôle parce que la plupart du temps ça provoque pas beaucoup de jeux c'est à dire l'histoire en tant que telle des éléments historiques peuvent appuyer certains types de récits et donc nous ce qui nous intéressait dans Horrific c'est d'utiliser les éléments de la période à laquelle vivait l'Horstraft pour ce qu'ils ont d'éléments qui peuvent augmenter le sentiment d'horreur typiquement si on parle de la technologie elle est intéressante la technologie à cette époque là pourquoi parce que les transports en commun c'est super lent c'est pas confortable les moyens de communication sont très mauvais les téléphones sont très rares voire inexistants si on joue en 1880 il y en a pas donc les nouvelles sont lentes pour arriver donc la sensation du niclos ça arrive très vite l'électricité n'existe pas très peu donc les bougies les lampes à huile tout ça ça s'éteint facilement et on est vite dans le noir donc on se contente par exemple pour l'historique de juste donner des éléments qui sont moteurs de jeu pour des histoires d'horreur je crois que j'ai un peu dégraissé mais mais disons que tu as dégraissé parce qu'en fait ce que ce qui est important par exemple sur ce carton autre temps qui est le premier palier à débloquer c'est que il y a un certain nombre de questions chargées qui posent en fait qu'est-ce qui est important à cette période là par rapport au mystère et au cadre qui ont été choisis en quoi est-ce que ça va les changer en quoi est-ce que ça va les impacter et finalement c'est tout ce qui nous intéresse une fois qu'on s'est mis d'accord sur la période sur laquelle on pouvait choisir et on a mis quelques périodes archétypales qui sont des périodes qui reviennent souvent dans les récits de Lovecraft etc. mais je trouve intéressant l'idée justement de connecter un peu des histoires tu sais comme avec le supplément ou ce qu'on joue dans d'autres périodes ben jouer une bande de hippies qui tombent sur les cadavres dans une grotte de l'autre partie que tu as joué avant en 1930 moi je trouve que ça ça a un charme oui voilà c'est un peu la piste c'est la piste elle est pas confirmée donc il faudrait pas que ça s'ébrite alors je me faisais une remarque je me disais que au-delà du fait que ce soit horrifique que ce soit un jeu de rôle le fait que ce soit un jeu propulsé par l'apocalypse on connaît des gens qui n'aiment pas ça mais qui aiment l'horreur cela peut aussi représenter une formidable boîte à outils pour créer ses propres scénarios pour une utilisation beaucoup plus classique dite traditionnelle du jeu de rôle Bastien tu veux répondre à ça ? Oui ben tu as tout à fait raison Christophe puisque les cadres, les mystères, les occupations les caractères des personnages et tout ce qu'il y a sur les cartes étrangetées tout ça c'est 100% générique en fait et puis alors après peut-être que quelqu'un qui aime bien un petit peu bidouiller son système de jeu il va regarder d'un peu plus près les actions de maîtres de jeu et se dire ah ben tiens ouais c'est vraiment des trucs thématiques à remettre dans les dents de mes joueurs quand ça m'inspire et puis quand il va regarder peut-être encore un peu plus loin les actions de personnages s'il a compris le principe du PBTA avec le 10 plus, 7, 9 et 6 moins il va vite se rendre compte que la manière dont on a formulé les choses comme par exemple les questions qu'on peut poser quand on assemble les éléments les questions qu'on peut poser quand on cerne quelqu'un etc elles ont pas été écrites au hasard je peux vous dire que ça ça a été un travail avec Fred on s'est arraché les cheveux heureusement tous les deux on est bien dotés capillairement donc ça ne se voit pas trop si ça commence à se voir oui ça commence à se voir c'est peut-être pour ça que tu remets à plus tard de travailler sur le mode entre guillemets campagne voilà mais donc voilà tout ça est en effet fait partie de la boîte à outils et de même il y a un certain nombre de comment dire de conseils de base je pense à l'agenda commun le ton qui varie avec l'horloge de l'horreur etc tout ça tu peux le mettre à tasseau sur n'importe quel autre jeu d'horreur voilà oui oui et aussi pour donner des exemples sur les cartes de personnages au verso des cartes de personnages il y a à chaque fois une série de prénoms féminins masculins de noms de famille et donc en fait moi quand j'ai besoin d'un nom de PNJ je prends deux cartes au hasard bam bam ce nom, ce prénom hop il s'appelle comme ça et ça va très vite quoi donc effectivement quelqu'un achèterait prendrait le livret et dirait ça ne m'intéresse pas et utiliserait juste les cartes comme support pour imaginer des histoires et des personnages et tout ça ce serait dommage ce serait se priver de tout le coeur du jeu mais 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 pourquoi pas mais en fait pour résumer tu peux prendre la boîte d'horrifique virer tout ce qui est PBTA et tu gardes 90% d'outils intéressants pour un jeu d'horreur lovecraftienne voilà quel qu'il soit maintenant comme le dit Fred ce serait dommage parce que évidemment ça on ne l'a pas encore dit mais il y a un travail de game design surorifique qui a duré presque 3 ans et qui fait que aujourd'hui on a sans fausse modestie un PBTA qui tient vraiment la route quoi et voilà et moi j'espère je suis convaincu en fait que toutes les personnes qui vont tester le jeu qu'ils aiment le PBTA qu'ils sachent ce que c'est ou pas voire même qu'ils ne l'aiment pas devraient être convaincus par le système maintenant évidemment si on est un ayatollah anti-PBTA oh ben ben écoute là voilà si on en laisse quelques-uns au bord de la route ben ma foi il y a suffisamment pléthore de jeux de rôle pour que pour que pour que chacun puisse trouver dessus à son pied quoi mais est-ce que c'est assez générique pour dire moi maintenant j'ai une campagne de Dungeon World et je voudrais inclure peut-être une session horrifique est-ce que je pourrais utiliser les cartes pour mettre un cadre horrifique dans une campagne de Dungeon World si le palier horreur médiéval est atteint ah ça c'est ouais ok alors euh Dany oui tout à fait enfin je vais dire franchement oui parce que tu vas par exemple prendre l'horloge de l'horreur que tu vas sortir à un moment donné quand les joueurs auront compris qu'ils sont dans une session plutôt horrifique tu mets l'horloge de l'horreur au milieu et dans la manière dont tu vas répondre aux personnages et dont tu vas utiliser les actions de Dungeon World ben tu t'arrangeras pour rester dans le canon horrifique sur base de ce que tu auras vu à côté maintenant évidemment tu auras des personnages qui seront quand même fort héroïques et qui auront certainement envie de de poutrer du mystère maintenant si ton mystère est vraiment mystérieux que tes joueurs n'arrivent pas à recomposer tous les éléments ils peuvent arriver à la fin de la session et on va dire avoir traversé le mystère et en être sortis vivant mais peut-être mais s'ils n'ont pas tout compris et s'ils ont été suffisamment secoués ben ils vont en garder une trace vraiment horrifique comme une session horrifique maintenant avec du Dungeon World qui est un jeu vraiment d'héroïque fantasy c'est un beau défi et le jour où tu fais ça je veux bien être joueur et me prêter me prêter au jeu tu sais quoi je me dis que tu prends tu laisses les mêmes personnages tu poses l'horloge et simplement tu ne joues plus avec les actions de Dungeon World tu joues avec les actions d'Horifique avec les personnages je suis sûr que ça fonctionne je suis sûr que ça fonctionne on est en train d'inventer un nouveau proverbe c'est tu prends Horifique et tu adaptes c'est ça ? après que tu loupes non mais moi j'aimerais qu'on revienne sur le parce que je pense que c'est un élément central l'horloge à quel point tu sais pour les gens qui écoutent à quel point ça se modifie que le tempo s'accélère si on donne un peu une idée au début est-ce qu'on est plus dans un roleplay libre sans trop de contraintes et à un moment donné ben là ça accélère comment on peut le décrire ? alors j'essaie de retrouver moi en fait je dirais que c'est le contraire parce que entre 0 et 3 heures tu ne peux pas amener d'éléments très horrifiques tu dois tout laisser sourdre comme ça tu ne peux pas 0 et 9 heures pardon j'ai dit quoi ? 0 et 3 ah pardon donc entre 0 et 9 heures tu ne peux pas amener une horreur directe elle doit toujours pouvoir rester explicable tu ne peux pas non plus amener de blesser des êtres humains et donc par exemple tu ne peux pas amener de cadavres etc sauf évidemment si en tant que meneur tu claques un point d'angoisse pour se faire sinon normalement tu ne peux pas faire ça et puis entre 9 heures et minuit alors là les choses qui avant étaient facilement explicables commencent à tellement s'empiler comme coïncidence que ça devient difficile à expliquer ou alors l'horreur, le mystère il peut être là mais il doit toujours venir d'une source qui n'est pas fiable et de même là tu peux commencer à blesser des PNJ tu peux commencer à introduire un petit peu de comment dire de allez de coups et blessures au niveau des des éléments des PNJ mais normalement tu ne blesses pas des PNJ et puis c'est seulement après minuit que là l'horreur peut se dévoiler à son plein et que là toi en tant que maître de jeu tu peux y aller et en faire des caisses si tu as envie parce que de toute manière à ce moment là dans la manière dont fonctionne Horrific ton but est justement d'amener chaque joueur ou joueuse autour de la table à vivre une action climax une action où il va être seul false à l'horreur une action où il va devoir fuir face à l'horreur une action où il va devoir se retrouver totalement piégé et une fois que chaque joueur ou joueuse a vécu ça alors tu peux terminer ta partie d'horrifique et amener les pilotes et je trouve que encore plus que dans plein d'autres PBTA la manière dont l'horloge est divisée en cadrans montre bien cette accélération de tempo et de d'arrivée et de rythme d'arrivée de l'horreur dans la partie donc l'horloge influence directement d'ailleurs lorsqu'on parle de proposition par l'apocalypse les hard moves les soft moves les moves de MJ sont directement influencés par l'heure que l'horloge ok plus l'horloge avance plus l'EMJ dispose d'actions cruelles de 0 à 9 heures il peut pas blesser un PNJ encore moins un PNJ entre 9 heures et 12 heures il peut blesser un PNJ mais pas un PNJ à partir de 12 heures une fois que l'horloge est complètement remplie là il a toutes les armes les ventes sont ouvertes toutes les ventes sont ouvertes et après donc je disais il y a ces points d'angoisse qui permettent parfois de transgresser cette règle et de pouvoir faire une action d'un cran supérieur à ce à quoi j'ai droit ce qui amène de la surprise et qui amène quand même du danger dans le récit quoi oui c'est très structuré et cette structure elle est jouissive en tant que MF parce que oui quand je mène une partie d'horrifique je ne dois pas retenir mes coups le jeu le fait pour moi en fait donc moi je peux y aller à fond je respecte la règle c'est comme les autres personnes autour de la table et après quand on est à 12 heures je fais ok là maintenant maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour vous en mettre plein la tronche mais c'est la fin de la partie donc c'est logique tu peux y aller quoi c'est comme quand tu arrives à la fin de la nouvelle si c'est une nouvelle on va dire de 15-20 pages tu sais que les deux dernières pages les descriptions vont complètement s'enflammer ce qui arrive au protagoniste de l'histoire va complètement 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 déraper et un autre aspect que moi je trouve horrifique et très très bien pour cette transcription littéraire transcription de genre littéraire c'est l'ellipse donc là je vais laisser Fred expliquer c'est quoi l'ellipse alors les ellipse donc c'est des ce sont des je veux dire des séquences de jeu entre des scènes que tout le monde peut déclencher donc entre deux scènes pour ça on a un jeton d'ellipse on en a un seul par session ici on le claque ça déclenche une ellipse pour toute la table sauf MJ qui ne participe pas à l'ellipse c'est que les personnes qui jouent des protagonistes alors pendant une ellipse le principe c'est que mon personnage va faire quelque chose seul de son côté sans les autres personnages il y a trois actions possibles la première la plus évidente c'est je vais pouvoir récupérer dans ce cas là je vais pouvoir décocher une blessure et puis j'aurai un petit bonus sur mon prochain jet une fois qu'on aura résolu l'ellipse et qu'on sera passé dans la scène suivante l'autre action s'appelle s'épancher alors s'épancher ça veut dire quoi ça veut dire je vais livrer mes sentiments par rapport à un élément du mystère qui me chipote qui me travaille livrer mes angoisses dans un journal intime en écrivant une lettre à quelqu'un ce genre de choses c'est vraiment ces moments où le protagoniste se livre à travers un support en général s'il fait ça il va comprendre des choses sur le mystère peut-être tant pis pour lui mais le fait de travailler un élément de le verbaliser peut-être fait apparaître des révélations qu'il aurait mieux valu taire mais c'est le but du jeu et la troisième action qu'on peut faire pendant une ellipse c'est faire une étrange découverte et là contrairement à ce qui se passe à l'intérieur d'une scène dans une ellipse c'est bien la personne qui joue le personnage qui a la main sur la découverte en elle-même tant que cette personne respecte l'avancement de l'horloge il est libre de de raconter ce qu'il veut ces actions là elles sont représentées par exemple de toutes petites cartes alors il y a la carte récupérée il y a la carte s'épancher et pour l'étrange découverte il y a six cartes circonstances dans quelles circonstances j'ai fait cette découverte par exemple en lisant l'actualité en rêvant en interrogeant ou en discutant avec quelqu'un en entendant une conversation donc ils font toutes des circonstances différentes on prend sa petite carte et on va aller la mettre sur un petit plateau de jeu un plateau ellipse qui est divisé en six temporalités et donc je vais placer cette carte pour dire quand est-ce que mon ellipse se passe elle peut se passer en flashback elle peut se passer quelques minutes plus tard c'est-à-dire quelques minutes après la dernière scène qu'on vient de jouer elle peut se passer quelques heures plus tard quelques jours plus tard quelques mois plus tard ou quelques années plus tard imaginons que quelqu'un met en flashback quelqu'un met quelques heures plus tard quelqu'un met quelques mois plus tard on va raconter les actions des personnages dans l'ordre chronologique la dernière ayant lieu quelques mois plus tard dans l'exemple que je viens de donner et bien la partie reprendra quelques mois plus tard après l'ellipse et donc ça permet aux histoires de faire parfois des bonds dans le temps de plusieurs mois ou de plusieurs années j'ai parfois j'ai par exemple une partie où ça commençait par l'exploration d'une contrée lointaine première scène bam ils sont sur place ils sont dans cette contrée lointaine d'une espèce de steppe comme en Mongolie etc. ils tombent sur des stèles étranges etc. etc. on joue la scène il déclenche une ellipse il raconte plein de choses et il y a un joueur qui dit ben moi quelques années plus tard je suis dans la bibliothèque d'Oxford et je découvre que les stèles en fait correspondent à tel truc etc. etc. et à la fin de l'ellipse l'EMJ l'AMJ décide où les personnages se retrouvent si c'est pas clair pourquoi ils sont là les PJ décident pourquoi on est là et puis l'EMJ fait une action on passe à la scène suivante et donc ça permet de d'avoir des rapports au temps qui sont pas linéaires comme on l'a généralement dans les scénarios de jeu de rôle on joue une scène puis après l'autre puis après l'autre éventuellement on va passer une nuit on va dire alors une semaine après de votre voyage vous arrivez à la ville de Massafrique ici on peut vraiment faire des des allers-retours dans le temps quoi et j'ai voulu ça parce que pour moi ça fait partie de l'esthétique des nouvelles quoi et pour casser un peu ce rythme que je trouve linéaire dans la plupart des jeux de rôle et ça c'est disponible une fois par partie et chaque joueur a une action ou c'est seulement celui qui l'active qui a une action ? alors chaque personne autour de la table PJ et MJ dispose d'un jeton ellipse ok qu'il peut dépenser entre deux scènes quand on dépense une ellipse elle est dépensée pour tous les PJ elle est déclenchée pour tous les PJ ok donc si on joue à 4 je suis MJ vous êtes 3 PJ on dispose de 4 jetons on peut déclencher jusqu'à 4 ellipse d'accord ? dans lesquelles vous 3 serez impliqués mais pas moi puisque moi je suis le MD moi je vous rassemble à la fin et je lance la scène suivante ça fait que ça peut être 5 minutes comme ça peut être 10 ans bon ouais c'est ça ça peut être écoute 50 ans plus tard oh mais en plus heureusement on a atteint le nouveau palier donc on a eu droit au supplément sur les années 80 ben moi ça me semble très très cool on joue quand ? ah ben il faut s'organiser ça faut que nos qu'ils auraient rematch ouais ouais c'est toujours la difficulté ça bon alors actuellement c'est sur game on tabletop en financement donc on peut financer ça alors qu'est-ce qu'on a en termes de propositions de financement grosso modo ? alors il y a 5 récompenses 5 récompenses type il y a le PDF où là vous avez le livret de jeu en PDF et toutes les aides de jeu en print and play et puis alors il y a la boîte où là vous avez tout en imprimé avec les cartons les cartes que ce soit les cartes tarot les cartes format magic les mini cartes etc tout le matos avec évidemment la fameuse horloge de l'horreur punchable pour pouvoir aller mettre les petits cadrans en noir au fur et à mesure de la partie et puis alors il y a deux paliers et puis alors il y a deux paliers qui permettent d'avoir une partie avec Fred donc soit des parties en virtuel soit des parties dans la vraie vie alors pour ce dernier palier il faut s'assurer que Fred puisse se déplacer jusque chez les aimables souscripteurs ça va être difficile d'aller jusqu'au Québec enfin bon si vous payez le ticket d'avion à Fred et qu'il peut placer un gros week-end de congé peut-être que ça lui fera plaisir mais il faut quand même assurer à ce moment-là les transports et le logement sur place si nécessaire ben donc voilà et puis alors il y a un palier spécial pour les boutiques donc c'est un palier où on vend 5 boîtes pour 200 euros plus les frais de port sachant que le prix conseillé en magasin sera de 605 euros pour la boîte et alors pour le palier boîte ce que je n'ai pas dit c'est que donc le palier boîte pour monsieur tout le monde c'est 50 euros plus 10 euros 15 euros de frais de port je crois qu'il faut compter pour le Québec mais bon voilà donc en ce modo vous faites un petit bénéfice voire pas de bénéfice mais vous avez tout le matos et tout le matos qu'on va réussir à débloquer lors des derniers jours de financement quand ce sera la folie et que tout le monde va vouloir sa boîte de horrifique parce que tout le monde aura vu avec le pdf puisque évidemment comme d'habitude avec design bar et cryptarche tout palier physique donne droit au palier électronique et par la suite on pourra trouver horrifique dans les boutiques uniquement les boutiques qui auront participé au financement alors dans un premier temps oui mais je vous livre un scoop j'ai été approché par un distributeur pas plus tard que ce matin voilà mais on va voir parce que le truc c'est que ici nous pour le financement on a quand même voulu avoir un prix le plus démocratique possible pour la boîte d'autant plus que notre volonté était de travailler en circuit court le jeu est 100% belge à l'huile de frites au chocolat et à la bière puisque Fred moi même les illustrateurs et même l'imprimeur Azao Games on est tous belges et même Wallon est fier de l'être et donc voilà nous dans le premier temps on voulait quand on voulait vraiment un favoriser le circuit court et deux en plus de ça comment dire avoir le prix d'une boîte qui est le plus démocratique possible et ce prix démocratique d'une boîte plus l'envolée à l'heure actuelle des coûts de production pour du papier du carton et autres joyeusetés fait que ça devient difficile d'aller coller une marque distributeur là dedans mais bon voilà on va voir comment si il y a moyen de s'arranger ou pas avec un distributeur voilà je pense que si chacun fait un petit peu un effort pour renier ses marges ça pourrait le faire mais voilà à un moment donné à l'impossible d'une tenue Ben c'est parfait mais écoutez moi j'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Ben moi j'étais sérieux au bout de la partie là je pense qu'on peut regarder ce que ça a l'air au niveau des horaires et je pense que ça serait si ça l'apparut sur la chaîne de voyons de Volsung je pense que ça mériterait d'en avoir une sur la chaîne des pilules rouges je dis ça en même temps bon ouais volontiers volontiers ce serait cool ben ça serait très cool bon ben on va essayer de s'organiser ça en tout cas je pense que nous sommes arrivés au bout de de cet épisode de lumière sur Horrifique Afritarch Fred Dany merci beaucoup d'avoir été présents merci à vous merci d'avoir présenté Horrifique en tout cas grosse hype autour du jeu moi maintenant j'ai envie d'y jouer donc 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 oui alors voilà une petite chose que je peux ajouter donc il y a une version de démonstration qui est dispo euh euh si vous allez sur le sur notre Discord euh c'est possible alors pour nous trouver vous passez par Twitter Horrifique euh Horrifique je crois que c'est juste Horrifique sinon sur Facebook on a une page aussi donc et de là vous avez le lien vers le Discord vers la sinon vous allez visiter la campagne sur Game on Tabletop vous vous laissez avoir par tout le blabla qu'on a mis dessus et vous cherchez à un moment donné la petite phrase qui dit téléchargez le kit démo voilà et là c'est encore plus simple et puis en plus comme ça vous pouvez décider de cliquer pour acheter une magnifique boîte vous pourrez décider de cliquer pour avoir droit à une partie avec le meilleur maître de jeu de Horrifique qui existe de tous les temps j'ai nommé Fred hein et vous pourrez participer à la création d'un super jeu belge en circuit court voilà et petit disclaimer cette version démo euh n'est pas 100% à jour mais est tout à fait tout à fait jouable évidemment il n'y a pas tous les caractères de personnages il n'y en a que 4 sur 9 il n'y a pas toutes les occupations il n'y en a que 4 sur 9 il n'y a que 2 cadres et 2 mystères mais vous avez déjà de quoi vraiment tester le jeu et aussi le le tout le design graphique euh n'est pas n'est pas celui qui est n'est pas à jour qui n'est pas du tout à jour mais n'est n'est pas si atroce que ça et permet de jouer c'est parfait et bien qu'attendons nous jetons nous sur Horrifique merci beaucoup et ah peut-être que moi je vais rajouter un truc c'est que il nous fait il nous fait une patte boue là ouais exactement euh moi un truc qui je trouve extraordinaire depuis qu'on a lancé cette campagne de Horrifique c'est de voir la réaction du monde des rôlistes en règle générale et de voir les éloges que l'on reçoit à travers les les différentes présentations qu'on a pu faire à gauche et à droite et je dois bien avouer que personnellement mon petit coeur de game designer et d'éditeur a bondi de joie quand il a vu les éloges de de personnes comme Antoine Bozat Cédric Ferrand Olivier Ranizio Mathieu B et plein d'autres que je ne vais pas citer parce que la liste commence vraiment à s'allonger mais vraiment enfin voilà je veux dire j'ai non seulement la fierté mais surtout l'immense joie du travail bien accompli quand je vois à quel point on arrive à rallier un public divers et autour de ce projet et donc voilà allez-y en masse je pense les yeux fermés je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va regretter d'acheter Horrifique et je ne dis pas ça juste pour vendre ma cam parce que on en parlait tantôt avec l'explosion du prix du papier etc. je prends un sacré risque éditorial mais j'adore prendre ce risque voilà je suis content et fier de le prendre bon comment on fait pour lui couper le micro ? comme ça c'est un des paliers c'est le troisième palier c'est le troisième palier c'est le troisième palier à 25 000 sinon bon allez encore merci merci à vous on vous dit à très bientôt j'espère pour une partie d'Horrifique et d'ici là écoutez jouez bien bien ben oui soyez heureux au revoir bye bye ciao 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 Sous-titrage MFP.